Devant la pléiade des chefs de centre affectés dans les différents centres du département de Pointe-Noire, les présidents spécifiques du jury accompagnés de l'inspectrice coordonnatrice de l'enseignement technique ont ensemble échangé sur le bon déroulement du baccalauréat, premier tour des épreuves écrites des séries industrielles, commerciales et professionnelles, et du bac professionnel agricole. Ils ont épilogué sur les questions pratiques et usages sur le bon déroulement de cet examen. Les chefs de centre étaient toutes oreilles. J'ai tenu à faire cette réunion pour vous conscientiser. Pour vous conscientiser. Vous avez toujours réclamé qu'on vous prenne ici localement. Voilà l'occasion que vous avez offerte. Prouvez que vous êtes honnête. Prouvez que vous êtes honnête. Donc c'est un défi qu'on vous lance. C'est un défi. Nous, nous avions eu des craintes. Nous avons exprimé nos craintes au ministre. Donc c'est un défi que vous avez lancé. On vous donne l'occasion de relever ce défi. Ça c'est de un. De deux, le travail technique revient au chef de centre actuel. C'est lui le chef du secrétariat. C'est lui le chef du secrétariat. Et nous vous demandons de suivre la procédure habituelle. C'est-à-dire, dans chaque secrétariat, le chef de centre va responsabiliser un secrétaire qui va s'occuper de deux salles par exemple. Il y en a six, je crois, secrétaires. Il y en a six. Chaque secrétaire va s'occuper de deux salles. Donc, quand le surveillant a fini de ramasser les copies là-bas, il se présente devant le chef de centre et le secrétaire concerné, responsable de sa salle. Ceux qui ont été choisis pour participer à cet examen, vous connaissez quand même les règles de conduite que nous avons à observer. La première des choses, c'est les téléphones. En tout cas, téléphones prohibés. Que ça soit éteint, c'est strictement interdit dans la salle. Ceux qui vont surveiller doivent déposer leur téléphone dans le secrétariat. Quand vous allez finir de surveiller les compositions, parce que les candidats peuvent utiliser même les téléphones des surveillants. Donc, les surveillants ont intérêt à déposer leur téléphone dans le secrétariat. Vous avez le droit, vous qui allez surveiller, de bien palper les enfants pour qu'ils ne puissent pas avoir de téléphone dans les salles. Parce que cette année, les choses ont changé. Les années antérieures, quand un enfant était attrapant un flagrant de lit, donc avec un téléphone en main, il partait dehors, il écopait les trois ans pour ne pas faire le bac. Cette année, ce n'est pas seulement le candidat qu'on exclut, y compris le surveillant de cette salle qui a joué de cette complaisance-là. Reparti dans 17 centres, au nombre de 5 556 candidats à Pointe-Noire, Boniface Mfouga, président spécifique du bac commercial, s'est adressé aux intéressés. Au candidat, je dirais ceci, c'est un examen national. Ils doivent bien se comporter. Pas de fraude. Vous savez qu'en cas de fraude, un candidat est sanctionné et la sanction porte sur trois ans. Trois ans, il ne fait pas le bac. Qu'il aille faire le bac général, on ne le recevra pas. Parce que ces listes-là sont diffusées partout. Dès qu'on vous attrape avec un téléphone, il y a une note du ministre qui défend le téléphone. Donc les candidats doivent venir tout simplement avec le bic, le crayon, pas de téléphone sur lui. Un candidat doit être simple. Donc il nous amène des documents autorisés. Le lancement des épreuves écrites du premier tour du baccalauréat à session de juin 2018 dans les différentes séries est l'aboutissement d'une année scolaire pour ses 15 249 candidats repartis sur l'ensemble du territoire national. Et puis, on a dit, 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 on a